Si vous voulez dire, on va démarrer tout de suite. Oui. Je vais faire d'un premier temps un rappel de ce que le Talmud nous dit à propos du 17 Tammuz et du 9 Av. Je vais aller assez rapidement là-dessus. C'est une étude qu'on avait faite de manière plus exhaustive l'an dernier. Et je vais rentrer dans un texte du Maharal de Prague qui explique un certain nombre de choses qui valent la peine d'être entendues. Alors, les trois semaines. Alors, la Mishnah nous dit dans notre état anite, cinq événements, cinq catastrophes, se sont produits du temps de nos ancêtres, les Avot. Les Avot et par la suite. Alors, cinq se sont produits le 17 Tammuz et cinq le 9 Av. Alors, si on fait attention à la formulation de la Mishnah, cinq plus cinq, comme vous le savez bien, c'est égal à dix. Et dix, c'est un nombre qui marque une complétude. Ça veut dire qu'il y a un lien entre ce qui s'est produit entre le 17 Tammuz, c'est-à-dire le départ de la catastrophe, et le 9 Av, la fin de la catastrophe. Le 17 Tammuz, il y a cinq choses. Les tables ont été brisées. Vous vous rappelez, lorsque Moïse est descendu du Mont Sinai, il n'était pas content de voir le Vaudor, il a brisé les tables. Première chose. Deuxième chose, le sacrifice quotidien a été interdit. Déjà par les Romains. C'est les Romains qui ont interdit ça. Ils ne l'ont pas permis pour le sacrifice quotidien. Et ça n'a jamais plus été refait depuis, bien sûr, puisqu'on n'avait plus de temple. Troisième chose, la muraille, il y a eu un siège qui a duré longtemps avant le 17 Tammuz. Et la muraille était éventrée. La muraille qui entoure le mont du Temple et Jérusalem. Quatrièmement, Apostolmus, c'est un général grec, a brûlé la Torah. Ça, c'était pendant le deuxième Temple, vers la fin du deuxième Temple. Et ils allaient brûler la Torah qui était conservée dans le Kodashim, dans l'Arche Sainte. Et qui avait été écrit par Ezra. Ezra, le premier scribe. Ezra a s'offert. Et c'était un sévère Torah qui servait de référence, si vous voulez. C'était le maître étalon. Il n'était pas déposé à Sèvres, mais il était là. Et c'était la référence par excellence. Et d'autres disent que tous les rouleaux de la Torah ont été brûlés. C'est l'époque des Grecs où il était interdit d'étudier la Torah, etc. Et cinquièmement, le même Apostolmus a placé la statue de Zeus dans le Temple. A l'intérieur du Kodash. Comment dire, vos histoires de bon Dieu, c'est fini. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus sérieux. On ne parlera pas du bon Dieu qu'on n'a jamais vu. On parlera de Zeus qu'on n'a jamais vu non plus. Mais Zeus, ça reste Zeus. Le Nef Hav, c'est autre chose. Première catastrophe, c'est qu'après le retour des explorateurs, vous vous rappelez, on avait étudié ça dans la paracha de l'Akhlecha, eh bien, ils ont refusé de rentrer en Israël. Donc, Dieu, à ce moment-là, leur dit, bon, vous ne voulez pas rentrer en Israël, eh bien, très bien, alors pendant 40 ans, vous allez passer votre temps dans le lézère. Donc, décret de Dieu, vous n'entrerez pas, votre génération n'entrera pas en Israël, c'est-à-dire tous les gens qui avaient 20 ans et plus à ce moment-là. Deuxième et troisième catastrophe, les deux temples ont été détruits à la même date. Il y en a peut-être qui décident si un jour avant, un jour après, peu importe, mais les hachimim ont décrété que les deux temples étaient en fin de compte. Probablement la date par excellence, c'est la date qui était prévue dans le calendrier du Temple pour les sanctions, et le premier et le deuxième temples ont été détruits à près de 600 ans d'intervalle. Quatrièmement, Bétard fut conquise, la ville de Bétard, qui était le siège de Bar-Korva, vous vous rappelez l'histoire de Bar-Korva, qui pensait être le Messie, que Rabbi Akiba pensait que ça aurait pu être le Messie, eh bien, elle a été conquise 52 ans après la destruction. Tous ces habitants de Bétard ont été massacrés et interdits de sépulture. Et cinquièmement, la ville de Jérusalem, c'est-à-dire le mont du Temple, est-ce qu'il y avait au-delà ? Le mont du quatrième ? Non, non. Un décret, deux et trois les deux temples, quatrième Bétard, ça va ? Et le cinquièmement, la ville de Jérusalem et ses environs a été labourée. Alors, ce que faisaient les Grecs à ce moment-là, et les Romains, pardon, les Romains, ils ont tout rasé et ils ont mis du sel par-dessus. Alors, ça veut dire qu'il n'y a plus de semences et il n'y a plus de consommation, plus rien n'y repoussera. Et voilà, fin de l'histoire du peuple juif. Ça va, c'est clair maintenant ? Alors, voilà, ce sont les événements sur lesquels on parle en général. On va quand même faire une remarque, c'est que tous les événements du 17 Tammuz ont un rapport avec la Torah elle-même. D'accord ? On a brisé les tables. On a brûlé la Torah. On n'a plus de sacrifices quotidiens. On a introduit un dos dans le Temple. Et la muraille qui permettait au peuple de rentrer, faire ce qu'il avait à faire au Temple, a été éventrée. Le début, le commencement de la fin. Donc ça, ça a à voir avec Torah d'Israël, essentiellement. Dans le Nefab, c'est tout à fait autre chose. C'est la terre et le peuple. Le peuple n'entourera pas dans la terre. Les temples ont été détruits. Alors, le peuple, le temple, c'est pas seulement l'endroit où on allait faire des sacrifices, etc. C'est l'endroit où on se rencontrait. C'est les trois fêtes qu'on appelle le pèlerinage. Parce qu'on a une mitzvah qui nous dit que Les gens du Nord et les gens des Suits se retrouvaient. Ils n'avaient qu'une chose en commun, c'est qu'ils étaient juifs. Mais ils se retrouvaient au Temple. Alors, on se repérait les uns les autres. On se serrait la main. La ville de Béthar plus conquise. La ville de Béthar, c'était le dernier espoir de la souveraineté d'Israël, qu'Israël puisse reprendre sa souveraineté. On en parlera plus abondamment, s'il veut, la semaine prochaine. Et finalement, la ville de Jérusalem, le monde du Temple, plus détruit. Il n'y a plus de ville, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus d'endroits où se réunir, etc. C'est clair ? Et là, ce qu'on retrouve, ce sont les deux caractéristiques du peuple juif. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le définir. Est-ce que c'est une religion ? Est-ce que c'est une nation ? C'est combien du tout ? Eh bien, c'est les deux. On nous appelle Zéla Kodesh, une graine sainte. Zéla, c'est en référence avec Abraham. On est tous les descendants d'Abraham, Abinou. Et il n'y a pas de Torah là-dedans. Il y a simplement le fait de croire qu'eux. D'accord ? Et Kodesh, c'est le disciple de Moïse. Moïse d'un côté et Abraham de l'autre. Et c'est ça les caractéristiques de notre peuple. J'ai oublié de dire que le cours était dédié à la Repoachélema de Noah, Répaëla, Batsara, Esther et à la Repoachélema de Esther, Batsfortuné. Je continue. Dernière chose que je voulais dire en introduction, c'est que pour le 9 Ab, on a récupéré trois dimensions. Quelles sont les trois dimensions ? La première, l'interdiction d'entrer à Jérusalem, elle est levée. Vous n'avez qu'à aller vous y balader et on va le faire bientôt avec certains d'entre vous. On est encore à Jérusalem. La ville de Bétard est reprise et il pousse plein de choses à Jérusalem, fort heureusement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le temple ? Et ça, ça mériterait un cours en soi. Il y a un cours de Richard qui est là-dedans. Vous pouvez le googler. Il dit pourquoi ne pas construire le temple, ce qui empêche la construction du temple. La réponse est simple. C'est que pour construire le temple, il faut avoir un Sanhedrin. Pour avoir un Sanhedrin, il faut 71 personnes qui ont reçu ce qu'on appelle la Sémicha, l'onction. C'est passé depuis Moïse et c'est passé à Josué, etc. aux grands prêtres, tout ce que vous voudrez. Et puis, voilà, on les a plus. La Sémicha, le fait de passer le flambeau, le fait de permettre à quelqu'un d'être ce qu'on appelle Samouk ouin, eh bien, on n'a plus. Maïmonide va nous dire la chose suivante. Ce n'est pas grave. Si les rabbins ensemble, s'ils se mettent d'accord pour dire que celui-là, il sera un ouin, pardon, il sera ouin, alors à ce moment-là, lui, il sera ouin, il pourra ouindre les autres. Et là, on aurait pu avoir le Sanhedrin. Vous avez bien compris que si ça n'a pas marché, c'est parce que les rabbins ne se sont pas mis d'accord. Il y a eu plusieurs tentatives. En 1538, en 1901, en 1950, et beaucoup plus proches de nous, 71 rabbins en Israël, en 2004, ont déclaré qu'ils pouvaient former un Sanhedrin. Et ils avaient mis à leur tête Adin Stenzals. Vous connaissez tous Adin Stenzals pour ses commentaires, sa traduction et ses commentaires du Talmud. Vous devinez la suite, bien sûr. On n'a pas de temple, on n'a pas de Sanhedrin. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a eu une très forte opposition rabbinique. Très forte opposition rabbinique. Et Stenzals, en 2008, j'ai dit, les boys, ça, ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai étudié, je peux écrire et tout ce que vous voudrez, je peux expliquer. Mais faire de la politique comme ça, ça ne marche pas. Je ne veux pas. Et par conséquent, c'est pour ça qu'on n'a pas de temple. On aurait pu avoir un temple en 2010. Si tous les rabbins du monde se sont mis d'accord, et si un jour vous trouvez tous les rabbins du monde qui se sont mis d'accord, dites-vous, le ma chère, il est déjà là. Mais ce n'est pas le cas. Voilà pour le rappel historique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non ? Très bien. Il n'y a pas de questions. On va essayer de comprendre les causes de la destruction du temple. Vous remarquez qu'on parle surtout de destruction du temple. Mais on ne parle pas des conséquences de cette destruction du temple. On en parle très peu. C'est-à-dire de l'exil. On aurait pu imaginer, on aurait pu imaginer que Dieu n'est pas content de nous et nous envoie en exil. Il y a un peuple quelconque qui arrive, babylonien, romain ou visigaud, ou tout ce que vous voudrez, qui débarque, qui envoie tous les tous les juifs qui sont là-bas en exil. Mais on garde le monument. Eh bien, les civilisations ont disparu. Mais il reste des monuments. Les vrais Grecs ont disparu. Ça va. Et l'Empire romain a disparu. Il nous reste maintenant quand même le Forum et le Colisée, le Panthéon. Le Rav Cherqui raconte qu'il était dans un Chabad. Et la maman qui dirait que le Chabad lui a dit « Vous savez ce qu'il m'a dit ? » Mon fils, il m'a demandé ce que c'était là-haut. Et je lui ai dit « Ben, c'est l'acropole. » Et qu'est-ce que c'est l'acropole, maman ? L'acropole, c'est là où il y avait tous les dieux grecs et toute la culture grecque. Et le gosse a demandé « Mes mamans, quand est-ce qu'ils jeûnent pour ça, les Grecs ? » Ils ne jeûnent pas. Il n'y a plus de... Le bâtiment, il est là. C'est un bâtiment. On a gardé le bâtiment. Ce qui est représenté, ça n'existe plus. On a les pyramides pour les... etc. Pour nous, il y a une continuité de l'histoire. Et encore aujourd'hui, jusqu'à nous, il y a des gens qui sont en train de se préoccuper de vouloir reconstruire le temple. Vous connaissez les écueils, les rabbins, etc. Alors, que nous dit l'agmara dans le traité de Yoma ? Il nous dit « Le premier temple a été détruit à cause de trois fautes. » Alors, c'est clair à partir de ce que j'ai dit avant ça qu'il y a un lien entre le temple et l'histoire du peuple. Il y a une continuité entre les uns et les autres. Ça va ensemble. Le peuple, le temple, a été détruit à cause de trois fautes. Les trois, ce qu'on appellera les trois péchés cardinaux, les trois fautes cardinales qui sont le meurtre, la débauche et l'idolâtrie. Je ne reviens pas là-dessus. On a souvent étudié ça. Le meurtre, c'est moi par rapport à autrui. La débauche, c'est moi par rapport à moi-même. Et l'idolâtrie, c'est moi par rapport à Dieu. Et ce schéma, ce triptyque-là, on le retrouve à peu près partout. Ça va ? Meurtre, débauche, idolâtrie. Et le deuxième temple, eh bien, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Oui, Jacques, tu es en mute. Ça va, c'est clair ? Oui, je vais être tout simplement à cause de cette faute. C'est ça que je dis. Ce qu'on appelle en hébreu, sin atrinam, la haine gratuite. Je vais vous parler du deuxième temple. Le deuxième temple, c'était une grande réussite au point de vue Torah. Il y avait des scolaires dedans. Ils pratiquaient la Torah quasiment dans son entièreté. Mais il y avait un problème, c'est les rapports humains. Et c'est du reste pour ça qu'on nous dit qu'à la fin du deuxième temple, c'était un moment qui aurait pu être propice. Mais il manquait quelque chose. Il manquait l'amour entre les êtres. Sin atrinam. Alors, le Talmud raconte ça d'une manière assez marrante. Il disait que pour faire le sacrifice, il y avait un Kohen qui montait la rampe et qui allait sacrifier, faire ce qu'il y avait à faire sur l'autel. L'autel était accessible par une rampe. Alors, ils avaient décidé, comme il y avait beaucoup de compétitions, ils ont décidé, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux Kohenim, ils vont faire la course. Le premier qui arrive là-haut, c'est lui qui officiera. Alors, il y a une course qui s'établit. Et à un moment donné, un des coureurs, voyant que l'autre allait le dépasser, sort le couteau avec lequel il devait faire le sacrifice et poignarde son collègue. qui avait les mêmes inspirations que lui. Déjà, ce n'est pas très beau. Mais, 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 le père de l'agonisant, son fils vient d'être poignardé. Il arrive, il dit, « Eh, attendez une seconde là ! » Il n'est pas encore mort, il bouge. Et par conséquent, il faut récupérer le couteau pour ne pas que le couteau devienne impur. Vous voyez les préoccupations ? Preuve, le couteau, surtout pas, attention, il ne faut pas rendre le couteau impur, mais le gosse qui meurt là-bas, on n'en parle pas. C'est, les rabbins vont nous dire par la suite que la haine gratuite, c'est l'équivalent des trois autres fautes et on va essayer de comprendre un peu plus tantôt. C'est comme si Dieu disait, « Tu sais, s'ils abandonnent ma Torah, ce n'est pas plus grave. » En notant qu'ils arrivent à s'entendre entre eux. « Ils abandonnent ma Torah, ça peut s'arranger. » Ils finiront par y venir. En notant qu'il y ait amour dans le peuple. Et s'il n'y a pas cette amour, plus rien n'est possible. Dieu s'est arrangé avec Adam et Ève. Ils ont transgressé. Ils n'avaient qu'un commandement. Ce n'était pas énorme. Mais par la suite, Dieu s'est arrangé. Il y a eu un troisième fils, Chète, à partir duquel l'histoire a démarré. Mais pour Cain, c'était beaucoup plus compliqué. Il a fallu faire une troisième. Je m'excuse. Pour Cain, il a fallu faire un troisième enfant. Chète, c'est celui-là dont je voulais vous parler d'abord. Il faut passer par des engendrements. Et c'est toute l'histoire de Béréchit qu'il nous a raconté jusqu'à ce que les frères finissent par résoudre les convictions de fraternité. On a beaucoup parlé de ça. Joseph, qui reconnaît ses frères, qui avait voulu le tuer. J'espère que vous sentez la différence de gravité en fin de compte de notre point de vue qui est entre les trois fautes, meurtre, débauche et idolâtrie d'un côté et de l'autre, la haine gratuite. C'est quasiment pas mesurable. Et pourtant, les deux ont emmené à la destruction du Temple. Première explication qu'on peut donner rapidement, c'est que le premier Temple était promis par Dieu au Patriarche. Vous allez faire un migdage, je vais résider parmi vous, etc. Et par conséquent, lorsque la promesse de Dieu, pour que Dieu retire sa promesse, annule sa promesse, il faut le meurtre, la débauche et l'idolâtrie. C'est la fin, la négation de l'être humain comme tel. Il n'est plus rien. Il n'est plus rien par rapport à lui, par rapport aux autres et par rapport à Dieu. Par contre, le deuxième Temple, lui, il est dû à la volonté des hommes de revenir et pas tous de le reconstruire. par conséquent, le premier, Dieu est obligé de retirer sa promesse, mais pour le deuxième Temple, c'est à vous les hommes qui avez décidé de le faire. Et si vous ne voulez plus le faire, si vous n'arrivez pas à vous entendre entre vous, bingo, s'il n'y a pas d'harmonie, le Temple n'a plus sa raison d'être. Il avait sa raison d'être parce que vous avez voulu le construire. Le Maharal a une lecture beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande, beaucoup plus générale, beaucoup plus profonde, bien sûr. Il nous dit ne va surtout pas dire que c'est par hasard que c'est trois fautes du premier Temple parce que c'est un grand principe. Les trois fautes en question, c'est un principe de la Torah pour toutes les fautes que l'homme peut faire. Si on lui dit si tu ne manges pas ce morceau de jambon-là, eh bien, je te tue. Ben, mange le jambon. Mais si on te dit tu, si on te dit va avec ta mère ou avec ta sœur, et si on te dit prosterne-toi devant des statues, eh bien là, tu te fais tuer et tu ne te transgresses pas. Yéharèg bal yéhabor. Ce sont les fautes cardinales. Et on connaît, on connaît, il y a plein d'histoires sur le nombre de juifs qui sont montés sur le bûcher pour ne pas justement transgresser leurs lois et leurs croyances. et à Tichaveh, on va lire l'histoire de Hannah et de sept enfants l'un derrière l'autre, l'un derrière l'autre. Le roi leur demande, demande au premier de se prosterner, il refuse, il se fait décapiter, etc. Je suis au septième. On leur promet mon zémerveil, il refuse. Quelle est la différence entre les deux temples ? Eh bien, c'est ça ce qu'il faut bien comprendre. C'est que dans le premier temple, il y a ce qu'on appelle la présence de la Shekhina. Dieu réside par ce qu'on appelle la Shekhina, la présence de Dieu se fait sentir. Et, par conséquent, c'est d'une pureté totale. Le temple, c'est l'endroit de la pureté comme tel. Dieu est à côté de moi, je ne peux pas être impur à côté. Et que font ces trois fautes-là ? Elles introduisent l'impureté à son plus haut niveau, à ses plus hauts niveaux. La cohabitation avec Dieu est impossible à cause de l'impureté. pour le Talmud donne des phrases pour appuyer chacun de ces dires-là et il raconte pour que l'idolatrie, il dit que le matelas était trop petit. Il y avait de la place dans le matelas pour la cohabitation entre Dieu et Israël. Mais si on amène un troisième joueur, Dieu sous n'importe qui d'autre, le matelas est trop petit, Dieu est sous-tit moi, je ne marche pas. Alors que dans le deuxième temple, eh bien, il n'y avait pas la Shekhinah. Dans le deuxième temple, on ne voyait pas les colonnes de fumée descendent. Dans le deuxième temple, on n'avait pas le Harona Kodash avec les tables de la loi. Si Israël avait continué à faire ces trois fautes-là et qu'Israël avait été correcte au niveau des relations humaines, s'il n'y avait pas eu Sinatrinam, eh bien, il n'y aurait pas eu de destruction. Le problème, ce n'était pas la cohabitation avec Dieu, c'était la cohabitation avec mes copains, avec mon peuple comme tel. Autrement dit, si le challenge du premier temple, c'était la cohabitation avec Dieu, impossible à cause de l'impureté à son plus haut niveau, le challenge du deuxième temple, eh bien, c'était la cohabitation de moi avec l'autre avec un A minuscule, alors que dans le premier temple, c'était un A avec un A majuscule. Et rappelez-vous, dans l'histoire d'Esther, qu'est-ce que dit la Raman Asuerus ? C'est un peuple qui est complètement dispersé, ils font ce qu'ils veulent, etc. Réponse de Esther, l'erkenos et kolayoudim, va rassemble les Juifs, tant qu'ils sont chacun dans sa province, parmi les 17 provinces, et qu'ils travaillent chacun pour son compte, on ne peut rien faire, ça ne peut pas marcher. Va les rassembler, et Esther avait compris le problème comme tel. et le projet d'unité, nous dit le Maral, eh bien, c'était autour du temps que ça se faisait. On aurait pu penser que c'était autre chose. On aurait pu dire que, comme on voit aujourd'hui en Israël, ce qu'on appelle les G'mach, ça va ? G'mach, ça veut dire que si tu es en Israël, tu veux faire une fête et que tu n'as pas les moyens d'acheter ce qu'il faut ou d'aller dans un grand hôtel, tu vas dans un G'mach. G'mach, c'est « G'milutra Sadim ». Générosité. Vous avez un G'mach pour des livres de prière. Tu veux faire un truc à la maison, tu n'as pas de livres, va les chercher. Tu veux faire un G'mach, tu as un G'mach pour les tables, tu as un G'mach pour les chaises, tu as un G'mach pour la vaisselle. Et c'est extraordinaire. En Israël, vous pouvez chercher, retrouver ce que vous voulez. Si vous avez l'adresse d'Ingmach, eh bien, si vous ne l'avez pas, on va vous la donner. Eh bien, tu vas là-bas, tu empruntes, c'est gratuit. Va aller chercher, rapporte, c'est tout ce qu'on se demande. Nous dit le Maharal, le Temple, c'est le Temple de l'unité. Il y a un seul grand prêtre, il y a un seul hôtel et on avait interdit d'avoir d'autres hôtels à l'extérieur. Là, à partir du moment où il y a le Temple, tout doit être fait, tout doit être centralisé. Je ne sais pas si on arrive, nous, à nous imaginer l'importance, l'importance de ce Temple-là. C'est extraordinaire, ça. Une ville où les gens sont capables de se rassembler. Et c'est ça le sens des fêtes de pèlerinage. C'est se retrouver des gens de Haïfa avec des gens de Elad. Le défi du premier terme, c'est quoi ? C'est la coopération avec Dieu. La pureté, le spirituel, il ne faut pas toucher à ça. Le défi du deuxième Temple, c'est la cohabitation avec mon prochain. Le premier, c'est spirituel, le deuxième, c'est national. Si le peuple ne réussit pas sa fonction, si le peuple ne relève pas le défi, la présence du Temple est superflue. Par conséquent, il y a destruction. C'est clair ce que l'a ? Vous auriez des questions par rapport à ça ? Encore une fois, ce que je vous dis là est très, très, très schématique parce que c'est clair que dans mes rapports avec Dieu, il y a aussi l'implication de mes rapports avec moi et moi et de moi avec toi. sauf que ce qui est mis en exergue, ce qui est en tête, l'accent est mis sur mes rapports avec Dieu. Et la même chose dans mes rapports avec moi-même. Bon, si je ne suis pas bien avec moi-même, je ne peux pas être bien avec les autres ni avec Dieu, etc. etc. Joe, est-ce que on parle de Guilhaut ? Est-ce que le temple était à Guilhaut ? Non, il y a eu un temple, le temple, avant de l'installer, avant la construction du deuxième temple, du premier temple par ce monde, il y a eu plusieurs endroits où le temple est allé et il y a eu plusieurs actes. Il y avait à Guilhaut, il y avait d'autres endroits. Ça va ? Mais à partir du moment où il y avait le temple comme tel, eh bien, ce qu'on appelle les bamotes, les hôtels ont été internés. Pas de questions jusqu'à là ? Bon, eh bien, moi, à la place du bon Dieu, comme nous dit le rave Ackermann, moi, je n'aurais pas fait les choses comme lui. Moi, je me serais dit, voilà, d'abord, tu dois construire toi-même en tant que peuple. Et une fois que tu reviens, tu dois que déconstruire en tant que peuple, après ça, tu te maries. Tu ne commences pas à ne pas te marier après ça, parce que tu as peur pour toi, acheter la maison, etc. Non ! Tu te construis, tu fais ce qu'il faut, tu fais l'infrastructure pour pouvoir avoir une femme et là, tu te maries. Tu te construis toi-même mais après ça, tu vas cohabiter avec Dieu. C'est le terme de Chirachérim. Il se trouve que Dieu, il a une autre approche. Pourquoi ? Eh bien, parce que, dans le premier temple, Dieu commence à se révéler. Il nous montre la lumière. c'est, si vous voulez, par rapport au Ghana-Eden, on nous a d'abord donné le paradis et après ça, on se dit, bon, tu as le paradis là, tu vois, tu vas le garder, voilà ce qu'il faut faire. Tu ne l'as pas regardé alors tu étais chassé là-dedans, tu vas travailler mais tu vas l'avoir à la fin. Ton objectif, c'est de retrouver ce fameux paradis perdu. Et pour ça, tu as un travail à faire, ce qu'on appellerait Olamaba. Tu l'auras mérité par toi-même. La même chose avec la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'on a dû faire pour sortir d'Égypte ? Réponse, rien. Surtout, ne sortez pas de chez vous ce soir-là. Dieu s'est révélé. Chesed, le grand Chesed qui est descendu sur terre. Très bien. Alors maintenant, tu as eu ce phare, tu sais vers quoi aller. Eh bien, go ! Et voilà comment il faut faire pour y aller. Et au niveau de la Kabbalah, c'est exactement la même chose. Les kabbalistes nous disent qu'au début, il y a eu un grand flux de lumière qui est rentré dans les vases. Mais les vases, ils retenaient la lumière, ils ne la laissaient pas passer. Ils ont explosé. C'est ce qu'on dit dans nos prières. Ratsa, Hakadosh, Baruchou, les zakotes d'Israël. On traduit, les deux a voulu rendre méritant, faire en sorte qu'Israël mérite. C'est pour ça qu'on a eu tel émis vote. Mais les zakotes, ça veut dire aussi rendre zak, rendre transparent. Si la lumière qui m'arrive, je la garde pour moi tout seul, j'explose. Il faut être capable de prendre cette lumière, de recevoir, mais pas recevoir pour recevoir, mais de recevoir le maximum pour donner, pour pouvoir donner le maximum. Si j'ai trop de lumière et que je n'arrive pas à canaliser cette lumière, eh bien, le vase va exploser. Dieu nous donne d'abord les premières tables. Elles sont utopiques. C'est trop. Il faut les casser et les reconstruire par la suite. C'était un projet quasiment utopique, ce qu'on appelle les premières tables. C'est à un niveau de dîne absolu. Après ça, bon, eh bien, Dieu a pardonné. Dieu donne l'influx. Le premier temple, c'est un don gratuit. Et maintenant, deuxième temple, eh bien, construisez-vous. Et si vous réussissez, eh bien, on va avoir le troisième temple. soit dit en passant, il ne le dit pas clairement le moral, dans le deuxième temple, le projet du premier temple a été réussi. À certaines anticroches près, il n'y avait pas la même toum'a dans le deuxième temple qu'il y avait dans le premier temple. on ne parle pas des trois fautes du deuxième temple. Ce n'est pas le projet. À la limite, Dieu, il s'en fout quelque part. Ce qu'il veut, c'est la cohabitation avec l'autre, avec un A minuscule. Et pour avoir le troisième temple, eh bien, il faut régler ce problème du deuxième temple. Le Rav Kook nous dit, pour combattre la sin-at-hinam, la N gratuite, il faut ahavat-hinam, l'amour gratuit. Et comment on commence à prière du matin ? Voilà, j'accepte, j'accepte. C'est ce qu'on dit en tout cas. Est-ce qu'on le réalise ? Eh bien, chacun a ses problèmes. de tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il n'y a pas l'union, encore une fois, s'il y avait l'union des rabbins, eh bien, on ne serait pas en train de parler, on serait au temple. Tous. Voilà ce qu'on déclare. J'aime chacun des êtres comme mon âme et comme mon corps, mais avec tous mes moyens. C'est ce qu'on dit. No comment. Est-ce qu'il y a une chance pour un troisième temps ? On y travaille. Ça ne se fait pas en disant ciseaux, ça. Ce n'est pas bigot. C'est un très, très, très long processus. Et il n'y a pas qu'en Israël qu'il y a le problème, il n'y a qu'à avoir le monde, il n'y a qu'à avoir la Russie, bref, on ne parlera pas de l'Ukraine, etc. et de tout le reste. N'oubliez pas que ça ne va pas tellement longtemps que l'esclavage était aboli et qu'il existe encore dans certains pays. Oui, mais quand même, c'est à partir du peuple juif que toute cette histoire commence. Ah bon ? Ben non, c'est-à-dire nous, c'est la Torah. Évidemment, on s'occupe du monde extérieur, mais d'abord de nous-mêmes. C'est notre histoire. Non, mais ce que j'essaye de dire, Sylvia, c'est que le peuple juif ne file pas. C'est un peuple. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Dans l'humanité, l'union des hommes, elle est loin d'être un modèle aujourd'hui. Et chez nous, en Israël, on vit à l'indice plus, plus, plus. Quand on est heureux, on est plus heureux que les autres. Quand on est malheureux, on est plus malheureux que les autres. On vit de manière très intense, très intense. Sylvia, il ne faut pas tomber dans ce que j'appellerais une forme de naïveté. L'idéal. On n'y est pas, l'idéal. On est en voie, on est dedans, on se rencontre, on approche, on approche. Il y a 20 ans, une femme violée, elle n'ouvrait pas la bouche. Aujourd'hui, ça va, un abus de pouvoir, etc., les gens ne réagissaient pas. Le monde n'a pas réagi pendant la Shoah, presque pas. Mais ça vient. Il ne faut pas imaginer que ça prend du temps. mais on peut déjà, je crois, voir qu'on est sur une pente relativement ascendante. On ne permet plus les mêmes écarts aujourd'hui à l'homme que ça qu'on lui permettait il y a quelque temps. Il n'y a plus le roi Adi, il n'y a plus les vassaux, il n'y a plus les seigneurs et les vassaux et tout ça. Il n'y a plus tous ces abus. Je crois que l'exemple que j'ai donné des femmes abusées, c'est un exemple qui est très parlant ça. C'est très parlant et c'est récent. C'est récent, ça n'a pas 20 ans. Mais on réagit. Tranquillement, on apprend et on réagit. Alors, ce n'est pas demain la veille, malheureusement, mais c'est en voie de. Ça va ? Qu'est-ce qu'il dit Maïmonide ? J'y crois. Et même si ça tarde, j'y crois encore. Et on a toutes les raisons d'y croire. Les prophéties se réalisent pour faire des cours rien que là-dessus. En quoi est-ce qu'on est sur le chemin ? On est sur le chemin. On a Israël, on a Jérusalem. Bien sûr, il y a encore la mosquée d'Omar qui l'a battue. Ce n'est pas grave, ça va s'arranger. En 1966, personne en Israël n'aurait pu penser qu'il aurait accès au Kotel. Maintenant, on y va. Donc, la seule chose à voir, c'est Sablanout. Ça ne se fait pas, encore une fois, tchic-tchac. Il y a un processus et il faut maintenir ce processus-là et réaliser qu'on est dans le processus et que le processus est en train d'avancer. Alors, si vous voulez, si je résume tout ça, le premier temple, c'est le réveil d'en haut qu'on appelle Itagouta d'Ilaïla et le deuxième temple, c'est le réveil d'en bas. Dans le premier temple, c'est Dieu qui agit, Dieu qui est là d'abord. Dans le deuxième, c'est l'homme qui agit, lui, avec ses autres frères. Et en éducation, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous avez au début pour un enfant qu'on appellera l'influx parental ? J'ai tout fait pour donner à mon fils à l'état et à l'état de chose. Très bien. Alors maintenant, il a 20 ans. Papa, je vous présentez Francine. Ah, il y a une très bonne famille, les parents sont très religieux. Oui, mais c'est Francine. Trembler. Ah, il y a un problème là. Mais c'est lui qui choisit à la fin. J'ai donné à mon fils tous les instruments qu'il lui fallait pour, très bien, j'ai fait mon travail. Dieu a montré la lumière. Et à la fin, eh bien, c'est l'homme qui va. Ça va jusqu'à là ? Maintenant, il y a quand même un problème. Le problème, c'est que je suis, moi, à l'époque du premier temple. J'ai Dieu que je peux voir tous les jours au moment où la fumée des sacrifices est reçue par la banque. Je peux voir à chacun des détails pendant tous les 10 miracles qui ont eu lieu au Beth-a-Mixach. je suis contemporain de ces choses-là. Comment je peux, moi, sombrer dans le meurtre, dans la débauche et dans l'idolâtrie ? Et l'Agmara a une très belle histoire. Elle nous raconte que Ravachi donnait un cours une fois et il a dit à ses élèves « Demain, on étudiera tel passage avec l'aide de nos collègues. » Il faisait allusion au roi Ménaché. Le passage, c'est le passage qui dit qu'il y a trois rois qui n'auront pas part au monde futur. Et entre autres, il voulait étudier ce thème-là. La nuit, le roi Ménaché vient le voir en son et lui dit « Dis-moi, tu as dit que tu l'as étudié avec tes collègues ? Est-ce que moi, le roi Ménaché, je suis ton collègue à toi ou le collègue de ton père ? Pour qui tu te prends ? Est-ce que tu sais seulement de quel côté on coupe le pain quand on fait moti ? » Dans le râme, le râme Ménaché lui dit « Non, je ne sais pas. » Il dit « C'est dans le côté le plus cuit. » Et le râme Ménaché lui pose « Dis-moi, si tu es si doué, si tu sais tellement de choses dans ton râme, comment ça se fait que tu sois tombé dans telle et telle faute ? » Comment ça se fait que tu aies introduit une idole dans le temple ? Une des thèses de l'idole dans le temple, c'est le roi Ménaché qui l'aurait introduite. Et la réponse du roi Ménaché, c'est « Si tu avais été là à notre époque, tu aurais couru plus vite que nous pour aller voir la Abad Hazara. » Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Eh bien, c'est que contrairement à la croyance populaire qui nous dit que tout est pur pour les purs, chez nous, c'est l'inverse. Le principe, c'est le suivant. « Plus tu es élevé aux termes spirituels, plus ton yeserara, ton yeserara est plus fort. » La présence de la shekhina dans le premier temple entraîne une vitalité énorme. Il y a une très forte volonté de vivre. Une intense volonté de vivre. Et par conséquent, le yeserara est beaucoup plus intense au niveau individuel. ce que le Ravakirman nous dit, c'est-à-dire que tu sais, ça, tu peux l'expérimenter en Israël. Lorsque les cousins de Hutzlaharet vont en Israël, alors eux, ils ont fait Mathieu, Baspé, son cinquième année de médecine, sixième année, tout ce que vous voudrez. Et les Israéliens, nous, on ne comprend pas les Israéliens. Il y a une vitalité, une force de vie en Israël incroyable. Pourquoi ? Parce que, bon, même si la shérina est beaucoup moins réduite aujourd'hui en Israël, mais elle est encore là. On est estomaqué devant la vitalité des Israéliens. Et non seulement on peut comprendre ça, mais on peut comprendre David Améler, le tanar. Qui demande David Améler ? Si on le juge par rapport à nos critères, on devrait brûler les Téhidim. Mais non, David Améler, il écrit les Téhidim avec le roi Ha Kodesh. Il avait une très, très, très forte vitalité. Et sa vitalité, eh bien, par rapport à Cheikhoud Damim au meurtre et qu'à voir le nombre de guerres qu'il a menées, par rapport à la débauche, on n'en parlera pas, on est très pudique. Et c'est vrai qu'Arvada Zala, là, il n'est pas tombé là-dedans. Ceux qui ressemblent le plus, tout dit le Rava Kerman, aux géants du tanar, ce sont les sabras aujourd'hui. Je vous pose une question ? Oui, bien sûr, vas-y, vas-y. Alors, pourquoi, un peu partout, quand on parle du Mashiach qu'on attend, c'est toujours Mashiach Ben David ? C'est exactement ce que j'aurais dû commencer à dire. C'est l'essence du Mashiach chez David Améler. Alors, comment tu peux comprendre ces bévues ? La guerre et Batsheba, etc. On ne peut pas comprendre. On n'a pas, nous, les moyens de comprendre ce genre de choses. C'est parce qu'il y a une telle vitalité que ça déborde, ça explose. Et ça explose et le Salah, il est beaucoup plus fort. Tu arrives à le canaliser ou pas ? Ça, c'est autre chose. Et apparemment, David, il n'a pas canalisé. Et les rabbins nous disent tout celui qui dit que David, il a fait une faute, il se trompe. Il n'a pas fait de faute, il n'a pas été capable de vaincre l'Usserala qui était proportionnel à la présence de la Shahina. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a des passages où c'est Dieu lui-même qui dit que le Mashiach devrait être de la descendance du roi David ? Encore une fois, parce qu'il aurait réussi à canaliser le Yeserala qui le poussait au niveau du Guilou et al-rayot et au niveau du Fihoud David. Il aurait réussi par la suite à canaliser ce genre de Shuta. Et on a déjà une première preuve de ça, c'est Ruth de qui va descendre David par la suite. De David. Voilà. Mais encore une fois, on retombe dans... On a perdu de vue avec ce genre de questions. On a perdu de vue l'essentiel de ce qu'on est en train de dire. Le Yeserala de David, on n'a pas idée de ce que c'est. On n'est pas confronté à cette chose-là. Pour nous, c'est aberrant. Tu as raison, c'est aberrant. On ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas ce que ça veut dire dans une telle intensité de vie que... Et plus je vis, plus je suis haut, plus j'ai envie d'être haut à tous les niveaux. Et par conséquent, le Yeserala, il m'attaque. Il est très fort, le Yeserala. Et il a des techniques... Encore une fois, il faut... On peut... On ne peut pas... On ne peut pas... On ne peut pas en avoir l'expérience. Je peux juste, pour l'instant, essayer de décrire ce qui s'est produit. Comment comprendre que David ait fait des fautes ? Il n'a pas réussi à vaincre Loïsarala. Il n'a pas réussi à vaincre Loïsarala complètement. Par la suite, c'est ça ce qu'il va vouloir faire. Et la meilleure preuve, c'est que déjà, la génération d'après, il n'y a plus de guerre. Mais l'air chez le mot, mais l'air chez la shalom, chez l'eau. La paix est là. Il y a la yot. Bon, les Allemands, il avait un harem très, très, très fourni. Et le Maharal va aller plus loin et va nous dire voilà, il faut que tu comprennes que dans cette construction de l'homme, il y a trois forces qui agissent. Il y a le Sechel, l'intellect, et le Nefesh, qui est le siège des sentiments, et il y a le Gouf, qui est le siège de la matière, des pulsions et des instincts. Et le Sechel, l'intellect, c'est ça ce qui peut me pousser vers Abadazala. On croit à d'autres dieux. J'y crois, c'est intellectuel. Le Nefesh, c'est les sentiments. Celui-là, je ne peux pas le voir, je vais le tuer. Le meurtre. Et le Gouf, le corps, eh bien, c'est la matière, la pulsion, c'est Giloui Arayot. Et tout ça, on pourrait le développer amplement comme le Sechel Maral, mais je vois le temps en cours. Ces trois fautes proviennent à l'époque ou du premier temple d'une vitalité excessive mais mal contrôlée. Dans le deuxième temple, il n'y a plus d'Yessarara. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus au même niveau. Il n'y a plus la Shekhina devant nous. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, c'est l'unité du peuple. Et on n'a pas réussi à résoudre ce problème-là. Les Hanchékeneset à Gédola, ont prié pour faire disparaître le Yézer de Havodazara. Ça a disparu. Il n'y a plus de prophétie, mais le Havodazara, le Yézer Havodazara n'est plus là. Le Midrash nous dit qu'avant, c'était comme un lion, mais maintenant, c'est un lion avec les yeux crevés. Dans le traité de Havodazara de Abraham Abinu, si j'ose dire, il avait, je ne sais pas combien de volumes. Nous, on n'en a qu'un seul. Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus les tables. Jusqu'en 1948, on était encore des Juifs du deuxième temple. Et même si encore aujourd'hui, il y a ce Yézer Havodazara, il est tellement, il est énormément amoindri. Il n'y a pas d'hydraterie, mais il n'y a pas de Chékeneset, on a perdu ça en même temps. Il y a eu une tentative au niveau du deuxième temple. Les Hachékeneset ont prié pour que l'instinct de la débauche disparaisse. Et avec son humour, le Talmud nous dit, le lendemain, il n'y avait même plus d'un œuf sur le marché. S'il n'y a plus l'instinct de Giloué Arayot, pourquoi je vais me marier ? Au nom de quoi ? Pourquoi je vais maintenir la vie ? Et pour le meurtre, eh bien, ils ont prié l'instinct du meurtre. Au niveau où il était pendant le premier temple, il a disparu. Mais il est revenu sous forme de Lashonara. Il est remplacé par le Lashonara. Premier temple, dialectique, entre l'homme et lui-même, comment je me construis à moi, avec la présence de Dieu. Deuxième temple, dialectique entre l'homme et l'homme. Comment est-ce que je m'arrange avec mon prochain ? Le premier temple, c'est ce qu'on appelle le problème du Prat, de l'individu. Peux-tu, toi, en tant qu'individu, te confronter à la présence de la Shachimah ? Deuxième temple, peux-tu, toi, en tant que membre du Klai Israël, être, te confronter à l'unité du Klai Israël ? Les trois fautes du premier temple ont des plus ou moins réglées. Mais, toi, par rapport à tes frères, toi, par rapport au collectif, problème. Voilà comment est-ce que le Maharal expose, si vous voulez, cette chose incommensurable, faute-conséquence. tes trois fautes fondamentales, d'abord, c'est énorme, mais tu veux me mettre ça sur le même plan que la ligne gratuite ? Eh bien, oui. Eh bien, oui. Il y a deux problématiques à résoudre. Et le Maroc poursuit avec une troisième dimension, troisième explication, c'est que c'est la même chose pour l'homme. Tout ce qu'on voit, de même qu'il y a différents paysages, il y a différents, pardon, je reprends, de la même manière qu'il y a différents types de créatures, minérales, végétales, animaux, humains, tout ce que vous voudrez, eh bien, il y a différents niveaux dans l'espace. Dieu a choisi l'homme pour réaliser son projet, il a choisi une place pour y résider. cette place, c'est le Beth d'Amigdash. Et il nous dit le Ma'al, le temple dans l'espace, c'est parallèle à la Neshama, l'âme, chez l'homme. Et en fait, si vous avez tous vu des livres de Kabbalah où on vous montre les esphirotes, ils sont par rapport à l'homme, par rapport à l'homme. Tout ce qu'on lit dans le Patah, il y a un nabi tous les jours avant de commencer le Midrash, c'est la main droite, etc. et le Ma'al nous dit dans l'homme, vous avez trois caractéristiques. Vous avez dans l'homme, dans l'être humain, le foie, c'est tout ce qui est lié au naturel, aux pulsions, se nourrir, grandir, engendrer, tout ce qui est viscéral. Ça, c'est le foie. Le siège des passions. Le cœur, c'est les sentiments, la vengeance, la haine, l'amour. Et le cerveau, c'est la pensée, la mémoire et l'intellect. En hébreu, Moah, Lev et Kaved. Moah, Lev et Kaved, ça fait Meler, tu es un roi. Et bien, de la même manière de dire le Ma'al, dans le temple, il y avait trois camps. Le camp de la Shekhina, au centre, ça, c'est le cerveau. Il y avait le Ma'al, les Lévi-Yim et le monde du temple, et bien, ça, c'est les s'élèvent, tout ce qui provient du cœur, tout ce qui est sentiments, les Lévi-Yim, ceux qui accompagnent les autres, et finalement, le camp d'Israël, Jérusalem, et à l'intérieur même de ça, le mont du temple, le mont du temple, la Hazara et le Kodesh de la Shekhina. Voilà, et ce que nous dit le Maral, surtout, c'est que ne va pas imaginer, et oui, je m'excuse, autre chose, il parle en même temps du cerveau, il est dans le cerveau de l'homme, il y a trois dimensions, le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, et il nous dit tout ça, c'est indivisible. Ne va pas imaginer comme à l'époque de Maïmonide, que tu pourrais simplement enlever une partie et que le reste restait intact. Non, pas du tout. Tout ça, c'est partie de la même chose. Si tu fais une ablation du côté droit du cerveau, Dieu préserve. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, et je ne vais pas vous dire les questions de Joël de tout à l'heure, je vais y revenir, mais avant ça, est-ce que vous auriez des questions ? Je sais que c'était très dense, il y avait beaucoup de matériel, mais ça vous donne, j'espère, une vue d'ensemble qui permet de voir quelle est la logique de cette chose-là. L'importance du temple. On pleure le fait que nous n'avons pas aujourd'hui ce troisième temple. Troisième temple où tous les problèmes, moi par rapport à Dieu et moi par rapport à autrui, seront résolus. c'est ça le troisième temple. C'est ça ce qu'on est en train de voir, en train d'émerger quand on voit Israël, quand on voit ce qui se passe en Israël quand on n'est pas trop pressé des résultats. Eh bien, il faut voir le verre, les trois quarts du verre plein et pas le quart du verre vide. Quel est le nom du texte du moral ? C'est dans Netzach Israël le chapitre 4. Netzach Israël ? Mais il n'est pas traduit en français. L'éternité d'Israël le chapitre 4. Merci. Tisha Béhab habituellement c'est tellement un petit peu déprimant mais là ce cours il était vraiment je suis agréablement surprise. Vous avez été tellement tellement positif, c'est tellement encourageant cette vitalité mise en parallèle avec la Shekhinah c'est super. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Non mais en tout cas ce qu'il y a c'est que quand on regarde des choses comme ça on ne peut qu'être optimiste si on regarde l'histoire très optimiste et ce qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Alors voilà, je vais vous proposer en réponse à la question de Joël une lecture que le Rav Cherki fait. Il dit ce qu'on a perdu on a perdu la terre. Rappelez-vous interdiction de rentrer dans la terre. Le temple est détruit. on a perdu la liberté politique et on a perdu la cohabitation avec Dieu. On dit voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit de la terre ? Qu'est-ce qu'on dit dans Birkhat Amazon pour la terre ? On mangera de ses fruits et on sera rassasié de ses bontés. ça veut dire la terre qu'est-ce qu'elle est la terre ? Elle est nourricière elle me donne à manger. Et comme on a en souvenir du fait qu'il y a eu ce problème avec la terre et bien pendant un jour je ne mange pas. On a perdu le temple. Avec la perte du temple il y a deux dimensions qui interviennent. On a perdu la prophétie et on a perdu la pureté. Elle est purifiée au temple. Le temple c'est l'endroit où tout Israël on faisait la capara pour Israël et on était ça va on était purifié. Les chaper comme on nous dit Timnée Benhamigdash etc. Et bien qu'est-ce que c'est que la prophétie ? Nous dit le prophète toi qui as soif va vers l'eau et c'est quoi l'eau ? En maïm et la Torah. C'est pas comme on a perdu cette dimension là j'ai soif mais je suis alors je ne vois pas. la pureté je ne peux plus elle ne me purifier au temple. Je ne me lave pas. On a perdu la liberté politique et on a été exilé. Bétard Eh bien je ne porte pas de chaussures. C'est quoi les chaussures ? C'est d'abord mon contact avec la terre parce que je dis qu'elle est pure quelque part et par conséquent je dois avoir quelque chose pardon je m'excuse elle a été maudite à un moment donné et par conséquent je mets des chaussures pour ne pas être en contact de cette terre qui a été quelque part maudite provisoirement et d'autre part avec le cuir je marque parce que moi je domestique l'animal je ne domestique rien du tout et la terre elle est cette terre pour laquelle on te demandait de marcher pieds nus parce qu'elle est sainte eh bien rappelle-toi plus un moment où elle était vraiment sainte cette terre-là et que plus aucune liberté politique et finalement la ville a été labourée de sel plus rien ne poussera j'ai perdu la cohabitation avec Dieu les relations conjugales sont interdites voilà si vous voulez une façon de voir le et je m'excuse en même temps pour les chaussures ça indique en même temps les talons du Messie ça va les talons du Messie bon ben ce jour-là on les a perdus quelque part alors la rencontre avec Dieu l'union le chéraché résolu eh bien c'est l'union avec Dieu il n'y a plus il n'y a plus le bate-là il y a le troisième le deuxième joueur est parti parce que j'en ai amené un troisième et par conséquent je me rappelle que il faut faire attention qu'on met dans son lit voilà ah parfait merci est-ce que l'idée de la terre arrive c'est parce que les juifs ont été expulsés de toute la terre une fois qu'ils sont expulsés il faut qu'ils retournent pour qu'ils redeviennent fertiles absolument mais comme ils sont revenus de cette terre-là ils n'ont pas réussi à s'entendre entre eux tu parles du deuxième temple eh bien on les a renvoyés une deuxième fois et on a goûté à la galoute et on a et on a aspiré tout temps de tout temps à revenir pour vous faire ce qu'on a ce qu'on aurait eu à faire pendant ce temps-là pendant le temps où on ne l'a pas fait tout à l'heure tu as dit voilà oui tu as dit que le cuir est interdit parce que ça veut dire qu'on a dominé les animaux ça c'est ça c'est ma lecture à moi je ne l'ai vu nulle part mais c'est comme ça que je comprends aussi c'est une des dimensions ça a bien du bon sens hein ça a du sens oui oui mais si j'y ai pensé mais alors le talon tu parlais du talon alors maintenant à part ça on parle les talons du machia on parle des pas du machia alors des talons pourquoi ça c'est pour parler à Sylvain en même temps c'est parce qu'il arrive à petits pas à trop petits pas c'est vrai mais c'est mollo mollo même s'il traîne j'attends j'ai une question par rapport à ça je peux parler oh bien sûr quand on parle du machia comme ça comme tu dis il arrive à petits pas etc est-ce que on met toute notre espérance dans la personne du machia ou bien c'est l'individu lui-même qui va progresser à tous les niveaux c'est le machia qui nous attend c'est pas nous qui l'attendons la camarade il dit la chose suivante tu dis autrement dit c'est lui qui attend c'est lui qui attend qu'on soit prêt à le recevoir qu'on soit prêt à l'accueillir parce qu'autrement s'il vient on risque de le massacrer et c'est ce qui a été fait pour certains certains faux messie l'homme n'est pas encore prêt est-ce qu'on est prêt aujourd'hui au recevoir le machia on n'est pas prêt à élire un gouvernement en Israël on n'est pas prêt à élire un gouvernement en Israël etc je sais pas vous lisez les journaux comme moi l'homme n'est pas prêt mais 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 je répète on est en bonne voie comme il a dit l'autre dans son livret au lycée en progrès redoublera non mais il y a quelque chose que j'aimerais quand même éclaircir parce qu'on attend tellement le machia il y a une telle espérance dans ce machia qu'on a presque l'impression que c'est lui qui va par miracle résoudre les problèmes moi je vois la chose différemment ça veut dire que c'est c'est à partir de l'homme lui-même quand il aura réussi à régler tous ces problèmes auxquels il a fait face que ça sera l'état messianique alors à quoi servira le messie à confirmer qu'on est sur la bonne voie parce qu'à l'époque du communisme les gens qui ont embarqué dans le communisme ils pensaient que c'était ça le monde messianique et c'était pas ça ils s'en répondent un peu plus tard donc c'est une fois quand on dit le machia le machia c'est pas un individu c'est un roi un roi c'est un roi c'est quelqu'un qui va être à la tête de la nation et d'une nation modèle mais lui il n'opère pas de miracle absolument pas il vient il vient mettre sur le tampon le communisme c'est ça le monde futur il l'a pas mis alors encore une fois j'ai commencé à dire on attend tellement le machia c'est vrai que l'homme a besoin d'une sucette ou d'une carotte pour le faire avancer il y a des tendances pédagogiques en particulier les chakrabats qui mettent tout le paquet là-dessus c'est vrai parce que bon les gens attendent attendent moi je connais des gens qui ont déprimé big time lorsque le rebezé l'ouhavitch est mort ils pensaient que c'était lui non c'est pas lui c'est un grand énorme il est énorme mais c'est pas le machiaire de son temps il a réglé un paquet de problèmes mais c'est pas encore ça ça va et tu as tout à fait raison de dire que on attend pas une baguette magique on attend un tampon de certification ok ça c'est plus clair déjà mais comme tu entends par exemple et maintenant de plus en plus ouvre ton ordinateur et tu vas le trouver à chaque page presque alors on veut machiaire on veut machiaire oui oui mais c'est bon tu fais quelque chose pour mais ça veut dire qu'effectivement ça veut dire d'abord une première chose ça veut dire qu'on y croit encore parce qu'il y a des gens qui n'y croient plus ils ont débarqué ça fait longtemps c'est la première chose et la deuxième chose c'est bon et bien on veut machiaire alors le rabbin quand il te dit on veut machiaire qu'est-ce qu'il fait et bien il prend le gris et il te dit bon tu veux machiaire très bien alors pour ça voilà ce qu'il faudrait que tu fasses il te le dit très gentiment il le dit à tout le monde mais il ne faut pas tomber dans une forme d'infantilisme par rapport à ça le machiaire il vient me tamponner oui tu as resté dans l'examen il ne fait pas l'examen à ma place il vient me dire je suis là je t'attends alors bouge c'est la théorie de Maïmonide les Nahmanides ils pensent différemment tu sais quand tu me dis une chose pareille j'ai énormément de je ne peux pas te répondre pour une réponse une raison bien simple c'est qu'il faut qu'on prenne Maïmonide et Nahmanides dans le texte et ça c'est pas juste l'idée générale telle qu'elle est colportée par quelqu'un qui veut diffuser ça ça va non c'est des choses qui sont trop sérieuses pour qu'on puisse en parler comme ça qu'est-ce qu'il dit Maïmonide vraiment qu'est-ce qu'il dit Maïmonide vraiment Maïmonide dit clairement à Melech Machéar d'abord et quand il parle Melech Machéar bon il ne va pas croire qu'il va venir avec une baguette magique c'est 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 pour les enfants ça les enfants ils sont dans le dans le mythe dans le merveilleux etc c'est vrai et quand ils grandissent il faut qu'ils étudient et qu'ils comprennent d'autres questions en tout cas merci beaucoup c'est bon merci merci pour ces vous remercierez Laura Wackerman je lui ai piqué deux cours à lui et le texte et d'autres choses que je vous ai condensées en une heure bon bref bon si c'est clair en tout cas c'est une dimension nouvelle et ce que moi ce que je retiens le plus dans tout ça c'est comment ces gens du premier temple ont pu faire cette faute là et bien parce que la vitalité était tellement forte le Yézalara était tellement fort qu'ils n'ont pas réussi peut-être que parce qu'ils ont comme c'était donné alors ils ont pris ça pour acquis non ce qui était donné c'est la présence de Dieu ça c'est donné mais d'un autre côté pour les en mesure d'eux l'idée me vient à l'instant lorsqu'ils ont fait la faute des explorateurs Dieu a dit je vais t'envoyer un ange qui va marcher devant toi moi je ne retourne pas parce que quand je suis là c'est beaucoup trop fort et Moïse lui a dit non non si je lui viendrai un bain avec nous on ne bouge pas j'avance pas première grève premier gréviste dans la Torah Moïse Lothar l'ennemisé on ne bouge pas ou tu viens avec nous alors Dieu dit bon alors je vais venir avec vous je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est un monde où il y a Dieu à côté ça veut dire que c'est comme si tu avais tous les flics de Montréal ranger un coin où il y a feu rouge est-ce que tu brûles le feu rouge pourquoi tu brûles le feu rouge et bien moi j'ai tellement de choses de merveilleuses autour de moi que j'ai envie de mettre un coup d'accélérateur bon ça va c'est l'intensité l'exemple que je peux vous donner aussi c'est l'exemple d'une salle d'opération une salle d'opération elle est tellement pure comme telle que le moindre microbe qui rentre dedans ça peut être fatal pour le patient donc il faut aseptiser au maximum et c'est la même idée c'est le yeserara ce qu'il ne faut pas qu'il rentre on est très sensible à cette chose là voilà merci merci beaucoup ciao merci bonsoir bon jeûne bye moi aussi tchomkal merci 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 Sous-titrage FR ?